Samedi matin, c'était petit déjeuner entre François Fillon et ses soutiens départementaux. Ils étaient 800 environ, café, jus d'orange, pas de pain au chocolat, mais à la tribune, François Fillon semblait avoir mangé du lion. Je viens sérieusement casser la baraque pour la reconstruire autrement. Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Distancé par Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, relégué à la quatrième place par Bruno Le Maire, alors François Fillon, irez-vous jusqu'au bout ? J'ai envie de vous répondre comme Jacques Chirac à qui on posait cette question, vous plaisanter. En campagne, depuis plus de trois ans, ses soutiens lui demandent à présent de fendre l'armure. Dans l'album photo de la semaine, le marathon d'Alain Juppé, Cayenne, la Martinique, la Guadeloupe et bientôt Saint-Barthes et Saint-Martin, mobilisés partout, les électeurs pour la primaire. Un Chiracien peut-en cacher un autre ou plutôt une autre, voici Michel Alliomarie et en exclusivité dans le JT de la primaire, le logo de Nouvelle-France, le micro-parti que lance l'ancienne ministre, référence à un ouvrage de Jacques Chirac et qui n'est pas sans rappeler le logo du RPR. MAM pourrait annoncer officiellement sa candidature très bientôt. A tout juste 40 ans, le 10e prétendant s'appelle donc Geoffroy Didier qui veut incarner la relève. Je suis prêt à porter une nouvelle génération au pouvoir et à devenir demain le président de tous les Français. Et de 11, oui, oui, rien que ça, puisque Jacques Millard, député des Yvelines, est lui aussi candidat. Vous croyez que si je m'engage, c'est pas pour faire les choses sérieusement ? Alors maintenant, à qui le tour ? Suspense. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Il reste 229 jours avant le premier tour de la primaire de la droite, sans le centre pour le moment. de la droite, sans le tour de la droite, sans le tour de la droite.